La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD presque hebdomadaire qui s'encastrifie pas mal. La Voix des Bulles présente le One A Club, le One A Club est un podcast qui traite de bandes dessinées. Et qui en 2019 devait fêter ses 10 ans et ça tombait pile poil sur son épisode 200. C'était quand même une sorte de magie. Et bizarrement, en 2019, il s'est passé des trucs dans le monde qui fait qu'on n'a pas pu faire cet enregistrement. Et on est passé directement du 199 au 201. Voilà, on s'est dit, il faudrait que pour ce 200, on fasse quelque chose d'un peu classe, qui change un petit peu. Et on s'est dit qu'en public, avec des vrais gens en face de nous, ça serait une belle expérience. Et donc, pour podcast, on enregistre aujourd'hui notre numéro, 200. Je suis... Il nous faut 200 bougies. Je suis Wanaipier, mais on peut m'appeler Pierrick, j'ai un pseudo bien pourri que j'ai choisi il y a fort longtemps. Et donc, le principe de cette émission, c'est que nous avons dû choisir entre toutes les BD qu'on a lues entre 2009 et 2019, notre BD préféré. Notre BD ou notre auteur préféré, le truc qui nous a vraiment marqué. Et j'ai donc demandé en priorité à certains de mes co-animateurs préférés, parce qu'ils ne sont pas tous là, et donc je vais faire avec. On va commencer par Thio, salut Thio. Bonsoir. Thio, qui est notre grand spécialiste. À une époque, c'était lui spécialiste de l'historique, mais il s'est fait un peu dépasser. Non, c'est fini ça, c'est fini. Mais maintenant, il aime toujours les marins. Toutes les BD avec des bateaux, franchement, il kiffe. Il aime les marins. Voilà. À côté de ça, on a notre champion de la mauvaise foi, c'est Isaac. Salut Thio. Salut. Quel intro. T'es content, hein ? Il a commencé comme serveur sur le podcast. Il voulait juste nous servir à boire, et puis il est resté. Il m'avait trop servi à boire, d'ailleurs, la première fois. Depuis que vous êtes bourré, ça fait dix ans. Et notre dernier, qui est une recrue plus récente, c'est notre archiviste, Jérôme. 2017. Ouais, 2016. Le cul de portée. Qui, lui, justement, est devenu notre vraie smicilliste de trucs historiques. Et alors, autant vous dire que s'il n'y a pas le bon nombre de machicouli sur le château qui a été dessiné, il va te pourrir la BD. Nous, il nous pourrit la vie. Mais comme le 1A Club est aussi un club où on accueille du monde, on va accueillir pour nous parler parmi leurs sélections, leur demander de voir si dans ce qu'on avait lu, il y avait des choses et qu'on n'allait pas faire, il y avait des choses qui s'intéressaient, ou d'aller un peu plus large, si vraiment ils galéraient à trouver une super BD, de sélectionner. Ce sont nos trois, on va dire, auditeurs les plus réguliers, qui nous accompagnent régulièrement sur nos chats. Ils sont trois. Souvent, sur le chat, on a trois personnes et quelques autres. En fait, c'est les trois survivants, en fait. Il n'y en a pas d'autres. On a bien compris, Pierrick est notre spécialiste en communication. Voilà, commercialement parlant, on est au top. Voilà. Donc, et qui vont nous accompagner pour nous parler d'une bande dessinée aussi ? On les appellera au moment voulu. Ce sera Randall, Kobay et Hazertoff. Et comme on s'est dit que c'était aussi cool de venir les gens, on a demandé aux éditeurs, s'ils voulaient bien, de nous envoyer des bandes dessinées parmi notre sélection de coups de cœur. Et il y en a qui ont répondu. Ce qui fait qu'on a une grosse pile de bouquins à faire gagner. Et il y aura donc un quiz qu'on va essaimer tout au long de cette émission, qui sera un blind test, mais avec une image brouillée, parce qu'on s'est dit qu'avec une image brouillée, c'était rigolo. Les gens du bar, venez, il y a des cadeaux à gagner. Et on va commencer tout de suite avec la chronique de Thio. Alors de quoi tu vas nous parler, mon cher Thio ? La Vierge et la Putain. Voilà, c'est comme ça, c'est de Dormler, on met déjà le titre. C'est une bande dessinée de Nicolas Juncker, donc chez Glenace, parce que du coup, on va la faire circuler. Pied va vous la faire circuler. Alors, Nicolas Juncker, avant de nous faire découvrir des combats de vieux dans des octogones, avec Octofight, assez récemment, il a fait aussi de la bande dessinée historique. Alors, on va avoir dans ses deux livres, donc Elisabeth Tudor et Marie Stuart, les deux destinées croisées de ses deux reines, une de France, une d'Écosse, c'est la même, et une d'Angleterre. Destinées croisées, parce qu'en fait, une va commencer à 16 ans en prison et va finir reine d'Angleterre, et une est reine de France à 16 ans et va finir à peu près à 26 en prison, elle aussi. Donc, deux dessins qui se croisent et deux bandes dessinées historiques, donc qui vont nous permettre, je demande, de bien rentrer dans cette renaissance du 16e siècle. Oh, c'est mieux sans lunettes. En Angleterre. Alors, attendez, du coup, parce que forcément, sans lunettes, c'est mieux. C'est mieux, ouais, c'est mieux ou pas mieux, en fait ? Je crois que la vieillesse me gagne. Avec quel boulet, on se le tape tous les... En fait, c'est quoi on a dû faire il y a quatre ans ? J'avais une meilleure vue. Il y a quatre ans, il marchait mieux. Alors, la bande dessinée, justement, donc Dixos Juncker explore, justement, toutes les relations complexes qu'Elisabeth va avoir avec sa cousine, Marie Stuart, reine d'Écosse, et justement, toutes les confrontations qu'elle va avoir au cours du temps, sans jamais se rencontrer. C'est ce qui est quand même assez phénoménal, parce qu'elles vont beaucoup échanger par lettres, elles vont avoir beaucoup de liens politiques, mais ne jamais se voir réellement. Elisabeth, donc, va être la Elisabeth 1e d'Angleterre, donc qui va être une des plus grandes reines, on va dire, d'Europe. Et Marie Stuart voudrait être reine d'Angleterre, mais elle ne le sera malheureusement jamais. Ouais, c'est vrai, mais bon, je me dis qu'au 15e, quand même, ça va. Ouais, quatre ans plus tard, on est bon. Je crois que c'est bon, je ne vous ai vu le gâcherin, quoi. Alors, Nicolas Sunker va justement se distinguer par son habilité à créer une atmosphère et un cadre historique qui est vraiment très, très riche. Il va nous faire vraiment plonger dans cette atmosphère avec des costumes qui sont très élaborés, avec des beaux décors, des visages qui sont assez caricaturaux, c'est vrai, mais qui sont très expressifs. Il va justement insuffler beaucoup de vie dans ses personnages, et les deux reines qui sont dessinées mettent vraiment en lumière les défis qu'elles vont devoir vivre dans un milieu qui ne va être qu'un milieu d'hommes. C'est deux femmes qui vont en fait diriger les deux îles pendant une dizaine d'années, dans un milieu où il n'y a que des hommes. Et d'ailleurs, justement, pour un petit peu bien montrer ce phénomène, Nicolas Sunker choisit au fur et à mesure de faire passer des petits personnages. James Stewart, Edward VI, John Knox, William Seville, donc quand vous lirez l'histoire, vous pourrez savoir qui c'est. Et de les interviewer un petit peu face cam, une petite interview, voilà, il y a trois petites cases, et en fait, ils nous disent des trucs sur elle. Alors, des fois, c'est quand même assez... Non, c'est pas assez, c'est très cru. Des fois, c'est drôle, des fois, c'est très piquant. Mais ça montre bien justement toutes les relations qu'ils ont voulu mettre entre elles et les hommes. Et le fait que c'était quand même deux femmes très, très fortes et qui ont réussi à gouverner ce monde d'hommes. Le dessin de Nicolas Sunker est assez simple et je pense que clairement, il ne peut pas plaire à tout le monde. Moi, il me plaît beaucoup, mais je conçois que certains diront que c'est un peu grossier, que c'est trop... Ça manque de finesse. Pour l'historique, ça fait du bien, on est pas réaliste. Oui, justement. Mais moi, je le trouve vraiment adapté parce que grâce à ce dessin un peu grossier, en fait, il a pu mettre l'accent sur la couleur, avoir des couleurs, des lumières qui vont vraiment mettre une ambiance, des couleurs chaudes pour certains moments, des couleurs plus froides pour d'autres. Mais le vrai point fort de ces deux bouquins, et c'est là où on est sur une pagination qui est presque oubapesque, c'est qu'en fait, les deux bouquins sont des palindromes. Mais ce sont des palindromes l'un de l'autre. C'est-à-dire que vous lisez le bouquin d'Elisabeth Tudor et vous avez une double pagination qui vous renvoie au bouquin de Marie Stuart. Et t'as perdu la moitié des gens. Je sais bien, mais... C'est les trois cas. Mais c'est pour ça que j'ai dit, en fait, circuler le bouquin. Comme ça, ils peuvent, du coup, mais il faut qu'ils aient les deux en même temps. Non, il y en a deux, normalement. Il y a les deux qui circulent. Il faut avoir les deux. Donc, vraiment, si un jour, vous avez la chance d'avoir les deux entre les mains, ça peut arriver. Il y a des gens au fond qui l'ont et qui s'en vont avec. Alors, ne partez pas juste avec les bouquins. Il y a le coffret quand même. Partez avec. C'est justement d'avoir cette double pagination, de pouvoir lire un bouquin et l'autre. Et vous voyez, en fait, que les deux bouquins se répondent. Que des moments où on va avoir Elisabeth qui va être dans la lumière sur telle page et où on va avoir un dégradé qui va l'amener dans un endroit sombre ou dans des, on va dire, endroits obscurs de sa tête. Et bien, de l'autre côté, Marie va vers l'inverse. Elle, elle était justement à un moment de sa vie où elle était au fond du trou et on va avoir de la lumière qui va apparaître. Où on va avoir des personnes qui vont se battre pour elle. Parce que bon, forcément, elles vont chacune avoir un peu leurs prétendants. Marie Stuart va coucher avec beaucoup de monde. C'est pour ça qu'on l'a surnommée la putain. Et Elisabeth, pas du tout. Elle n'aura jamais d'enfant. Mais a priori, elle a quand même couché. Mais on l'appelle la Vierge. Et en fait, justement, leurs prétendants vont chacune se battre. Vont chacun se battre pour elle. Et on va avoir justement des passages. On va avoir la réponse de l'un à l'autre. Et cette double lecture est absolument géniale. C'est une aventure à vivre en BD. Après, il faut aimer l'histoire, c'est certain, pour aller vers ce phénomène-là. Mais ce n'est quand même pas bon. Moi, je dirais en conclusion... Tu ne devais pas avoir un chronomètre ? Oui, mais regarde. 19h12, ça n'a pas changé. C'est cool, ça fait 10 minutes, c'est ça ? C'est parfait. 5 minutes, vrai, j'étais bon, quoi. En conclusion, ce qu'on voudrait vous dire, c'est que pour moi, ce livre de Nicolas Juncker de 2015 m'a beaucoup marqué. Parce que ça m'a montré qu'en BD, on pouvait faire autre chose que juste tourner des pages et avoir des cases qui se suivent. Et avoir ce rapprochement entre deux livres. Alors, j'ai trouvé ça absolument génial. Et surtout, le sujet s'y prêtait bien, mais d'avoir ce palindrome avec une reine qui va commencer dans l'obscurité la plus totale d'une prison pour finir reine d'Angleterre et être sans doute la plus grande reine d'Angleterre avant Victoria. Et l'autre qui va commencer en étant reine de France à 16 ans. Puis, du coup, veuve à 17 ans, se retrouver maire d'Ecosse et essayer de récupérer le trône pour son fils. Les deux histoires se croisent et sont formidablement bien racontées par Nicolas Juncker. Donc, La Vierge et la Putain, c'est de Nicolas Juncker. Donc, à tous les postes, scénario, dessin et couleurs, on le trouve chez Gléna pour 35 euros. Merci, Thio. On pourrait applaudir, on mérite. Merci. Et on va maintenant appeler Randall. Cher Randall, bien par ici. Randall, 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 Randall. Alors, Randall, toi, tu nous as choisi de mettre un peu plus de légèreté par rapport à nos sélections. Merci à toi. J'essaie de le mettre un peu de joie. Un peu de joie et de bonne humeur. Donc, toi, tu as choisi le grand méchant renard de Benjamin Reiner, qui s'appelait Reineke, qu'on trouve chez Delcourt pour 16,95 euros. Mais de quoi ça nous parle et pourquoi c'est bien ? Alors, déjà, de quoi ça nous parle ? Ça nous parle de l'histoire d'un renard accompagné de comparses totalement débiles qui vont essayer d'éviter, attendez, je me mélange un peu, qui vont essayer d'élever trois petits poussins. Et en fait, ce n'était pas pour les élever, c'était pour en faire des poules qu'il va pouvoir manger. Et il s'inspire par un loup pour arriver à être méchant comme le loup. Seulement, ça ne marche pas avec un petit renard. Surtout qu'il n'est pas très fin, fin non plus. Lui-même, il est sorti un peu chaud du moule quand même. Il est un petit peu... Ce n'est pas le meilleur de sa génération. Ça a collé dans le fond. Ce n'est pas le couteau plus aiguisé. Du coup, le... On fait un cordon des comme ça. Allez-y, laissez-le parler. C'est dur, tu as vu. Je les supporte, mais depuis... Trop longtemps. Déjà, cette BD, c'est un pur bonheur. Et l'animé qui a été fait par la suite, c'est pareil. Film d'animation fantastique par l'auteur. Ça fait partie de ces choses qui... Il y a des petits bonheurs dans la vie qui sont très importants. Il n'y a pas que ça en BD, mais tu peux retrouver ça dans certaines séries télé ou certains personnages où tout ce qui se passe là-dedans ne t'apporte que du truc positif. Et c'est exactement l'image de ça. Je ne sais pas si vous aviez vu aussi la petite BD qu'il avait fait en même temps en Turbo Média. Turbo Média, Feu. Voilà. Où il essaie de rentrer dans la ferme. Une sorte de bonus qu'ils avaient mis sur le site, il me semble, de l'éditeur de Delco. Et puis, Rainnaker, en plus, est extrêmement accessible. Tu peux le trouver parfois sur des Twitch en train de discuter avec les gens du chat. C'est un gros gamer qui est sur beaucoup de sites de jeux. Un animateur assez accessible, effectivement. Et un dessin hyper simple et stylé. C'est un des plus grands bonheurs de BD que je connaisse. Vous, vous en aviez pensé quoi à l'époque ? On avait bien aimé. C'est top. Franchement, c'est génial. C'est vraiment très génial. Il y a du milieu de l'animation quand même, on peut le dire. C'est aussi pour ça qu'il a fait d'ailleurs lui-même l'adaptation en animation. Et il est hyper gentil en plus, Rainer. Il est adorable. Son grand succès, c'était Ernest et Célestine. Oui. Un de ses premiers vraiment gros succès en tant qu'animateur. Et moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans le travail qu'a fait Rainer. C'est vraiment ce côté mimique. C'est-à-dire que ces personnages ont tous des gueules. Oui. Où en quelques traits, il arrive à nous mettre une expression. Je veux dire, quand il y a un personnage qui fait la tronche, mais tu comprends très bien qu'il fait bien la tronche. C'est clair. Quand il y en a un qui a peur ou quoi que ce soit, c'est très expressif. Et puis surtout, une narration où il n'y a pas de case franche. Donc, on passe d'une image à l'autre. De manière complètement fluide. Voilà. Très, très fluide. Et ça marche vraiment. Et ça bouge. Ça bouge bien. Et on s'en souvient comme d'un dessin animé. Exactement. Même sans l'animation, ça marche quand même. L'animation rajoute encore au plaisir. Et il a réussi à garder pratiquement le même trait, ce côté pas fermé, qui est assez incroyable. Moi, j'avais très peur quand j'ai vu le film d'animation, qu'il soit obligé d'adopter un style graphique beaucoup plus contenu, beaucoup plus machin. Il l'est un petit peu, mais c'est tellement parfait comme adaptation. C'est une adaptation, une proposition en tout cas qui fonctionne de 7 à 77 ans. C'est ça. À n'importe quel âge, on va avoir son propre niveau de lecture et on va y trouver du plaisir. C'est un vrai petit bonbon. Exactement. Et puis, il a fait aussi, on ne peut pas rater non plus, Un bébé à livrer, qu'il a fait pratiquement dans le même style. qui est incroyable aussi, qui est d'ailleurs aussi dans l'animation. Le mémoire dans le DVD, il est fourni en lien avec le DVD. C'est-à-dire qu'en fait, le même au ciné, c'était les deux à la suite. Plus un truc sur Noël qui était très, très drôle. Oui, très drôle aussi. Voilà. Donc voilà, c'est un excellent choix, monsieur. Merci, merci, merci de reporter de la légèreté à notre truc. Exactement. Maintenant, on pouvait continuer à lire des trucs tristes et qui font... On va en parler d'ailleurs. On va en parler. Mais que se passe-t-il maintenant ? On va faire un quiz. Alors, le quiz, c'est simple. C'est une sorte de blind test. J'ai choisi des bandes-annonces de films adaptées de bande dessinée. Donc, il y en a un paquet. Il y en a des vraiment incroyables. Il y en a des plutôt faciles. Un petit côté suspicions dans le public. L'image pour les gens dans le public est complètement brouillée, mais c'est juste histoire qu'il y ait une image. Ça peut aider quand même un peu. Mais écoutez bien le texte, parce que parfois, les indices sont très subtils dans le texte. Et à chaque fois, vous allez partir avec deux BD. Celui qui trouve. Si vous donnez une bonne réponse, une fois, évitez de recommencer. Laissez un peu gagner les autres quand même. Ça serait plutôt cool de votre part. Et on commence toute chute. Mais attends, attends, attends. Mais comment est-ce qu'il signale ? Moi, je pense que comme c'est un podcast sur la BD, il faut qu'il fasse une onomatopée. Voilà. Pensez à Gaston. Signalez une onomatopée. Et c'est qui l'arbitre qui va dire lequel fait le premier ? C'est toi l'arbitre. C'est toi qui va te voir bien regardé. N'hésitez pas à lever la main en même temps. Visuellement parlant, ça va bien nous aider. Et on commence tout de suite par le premier extrait. L'idéal serait de faire l'un comme l'autre. C'est l'honneur de vous présenter le générique. Un monsieur moustachu sur la gauche. Oui, bien joué. Tu viens de gagner 100 milliards d'immortels. 100 milliards, tu as gagné. Il y a plein de 100 milliards à gagner. On a 1 200 milliards à faire gagner. Vous en avez vu des jeux comme ça ? On passe sur un truc un petit peu plus compliqué. Mais je pense que vu les geeks qu'il y a ici, ça devrait aller. Il faut que je tricke. Ce n'est pas une onomatopée. Ça ne marche pas. Non, dommage. C'est le grand méchant renard. Non, c'est planté de BD. Non, c'est qu'en fait, le grand méchant renard, tu l'as envoyé. Ah, tu l'as envoyé lequel ? Le grand méchant renard, il l'a envoyé. Ok, on le verra au prochain. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, il se continue. Dans le final des cas, on fera du troc à la fin. Donc ça, il est le grand méchant renard. Là, tu l'as gagné. Celui-là, il est le grand méchant renard qui est dans le public. Il est dans le public. On l'a passé pour que les gens le feuillent. Allez, on enchaîne. Et là, la difficulté, ça passe un petit peu au niveau au-dessus. Soyez attentif. Plop, plop. Il est plop, là. On a un plop, on a un plop. Oh, bravo. Alors, en allemand, tu devais gagner le valérien. Un valérien, mais tu vas gagner le grand méchant renard. Vous pouvez vous échanger le valérien et le grand méchant renard. Non, mais il est là, le grand méchant renard. Tarchivis, il revient. Ça sent l'arnaque, il va tout récupérer. Ah non, il rééchange. Il refait les échanges. Non, mais comme ça, il a honte de son erreur. C'est pas Covid-proof, ça. Et on passe à la prochaine chronique qui va devoir finir le timing. On est plus, c'est fini. La suite, ça va descendre petit à petit, quand même. Vous assurez pas mal. Le valérien, il était vraiment pas évident. J'ai fait des tests avec plein de gens. Il y en a plein qu'on foirait. Bon, c'est que des sourds, mais bon. Nausicaa aussi, c'était chaud. Je connais la musique, Nausicaa, tu trouves. Eh bien, on enchaîne avec notre cher Tizac, qui va devoir tenir un timing. C'est quelque chose d'assez exceptionnel en soi. C'est ça. En nous parlant de Trois Ombres, Portugal et... L'âge d'or. L'âge d'or, voilà. De Cyril Pedrosa. C'est ça. Donc, en fait, je vais surtout vous parler de Cyril Pedrosa à travers ses trois œuvres. Alors, quand la thématique de cette émission spéciale a été choisie, pas par nous, mais par Pierrick, je me suis tout de suite dit... Grosse galère. Comment choisir parmi autant d'albums lus, chroniqués à travers cette décennie ? Que de souvenirs, que d'émotions, que de disputes aussi. Comment trier, comment classer une bande dessinée, un ressenti par rapport à un autre ? Alors, j'ai décidé de m'en tenir aux origines, là où tout a commencé. Et je ne vous parle pas du ventre de ma mère. Quand j'ai intégré cette émission, c'était il y a fort, fort longtemps. Un album m'avait bien marqué et avait permis sortir le genre BD, de mon opinion, du simple divertissement, aussi bon soit-il. Et cet album, c'est Pierrick, ici présent, qui me l'a mis entre les mains. C'est le Portugal de Pedrosa. Donc, il est en train de circuler dans les rangs. Et là, quel claque ! Un récit mi-autobiographique, mi-fictionnel. Pedrosa partage les mêmes origines lusitaniennes que le protagoniste principal, Simon Mucha. Et il partage également bon nombre de ses interrogations, de ses rapports familiaux taiseux, de ses émotions lors de la première découverte de la terre de ses ancêtres. Bref, une introspection violente, autant pour le héros que pour l'auteur, mais racontée tout en subtilité, avec une infinie délicatesse, notamment dans les rapports humains, et les non-dits. Alors que tout est remis en cause dans la vie de notre protagoniste principal, tout est chamboulé dans sa vie. Que dire de la qualité du traitement graphique qui profite des mêmes attentions, tout autant dans les crayonnés que dans la mise en couleur ? La couleur est un point sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard. Mais le style graphique qui est utilisé sert systématiquement le propos. Il recherche des mises en page, des astuces pour renforcer l'immersion dans la tête des personnages. Il supprime les décors lorsqu'il veut attirer notre attention sur les dialogues. Il superpose les corps, les objets, le décor pour alimenter la confusion mentale du héros et nous la transmettre. Il joue sur les cadrages, il joue sur les pleines pages. Bref, il a une obsession, nous toucher, nous attraper et nous emmener dans son récit. À partir de là, mes comparses ont dû me supporter dans les émissions suivantes. Et moi, j'ai continué à apprécier et à rechercher tout particulièrement les albums dans cette veine. Un peu méchamment incrusté. Les gros livres. Les très gros livres. Les très gros livres. Ça a du poids. Bien évidemment, lorsque je suis tombé chez mon libraire préféré, Bienvenue à Aix dans la Bédéry, sur une autre bande dessinée, signé Pédroza. Je l'ai tout naturellement mis dans mon panier et blam, encore une claque. Cet album, c'est Trois Ombres. Alors certes, il est sorti avant Portugal pour les plus tâtillons, M. Jérôme. Le meilleur de tout, c'est le plus léger. Exactement. À travers les relations au sein d'une petite famille adorable, Pédroza va aborder le thème de la mort d'un enfant. Quoi de plus difficile, quoi de plus délicat, voire de casse-gueule à traiter ? Il abordera également le refus de cette mort et le travail de deuil qui devra en découler, sinon c'est trop facile. Pourquoi est-ce qu'il a choisi ce sujet absolument affreux ? Tout simplement parce que des amis de l'auteur ont perdu leur fils. C'est cette relation plus étroite que la normale avec la mort qui a fait germer en lui la nécessité de parler de cette thématique à travers tout ce qu'il a appris durant cette douloureuse expérience. Cette urgence d'en parler, Pédroza a su la transcender encore une fois avec une énorme, une immense humanité, une immense justesse dans la façon de raconter l'intimité de cette famille et de sa douleur. Et une fois de plus, il a réussi à nous la transmettre et à nous embarquer dans ce tourbillon d'émotions mais aussi d'oppression. Enfin, l'âge d'or. Un conte moyenâgeux, utopique, une grande épopée aux accents féministes, peut-être qu'il faut dire merci à la co-scénariste Roxane Moreil, mais surtout avec des revendications politiques et sociétales qui sont parfaitement assumées. Pourtant, même dans ce nouveau registre qui pourrait sembler beaucoup plus distancié, son approche se fait une nouvelle fois par le biais de l'intimité des personnages, par leur relation familiale, par une bonne dose de révélations sur leurs aspirations profondes. Et là encore, Pédroza nous emporte car il est dans le vrai de ce qu'il fait un humain, homme ou femme, jeune ou vieux, paysan, soldat ou même reine. Pour résumer son écriture, Pédroza me semble touché au génie du romancier. Rentrer dans l'intimité des gens avec délicatesse, raconter l'introspection, comprendre les liens familiaux sont toujours au cœur de la construction de ses personnages et ça permet de toucher à l'universel, à faire écho à quelque chose en chacun d'entre nous. A chaque fois, il est dans le vrai, dans l'humain, quel que soit le genre ou les thématiques abordées. Pour résumer la qualité du coup de crayon, cette fois-ci, il a le talent de quelqu'un qui vient de l'animation. On en parlait tout à l'heure avec le grand méchant Renard. Même ses images fixes ont du mouvement, de la vie et là encore, ça vient en parfaite adéquation avec les sentiments, avec l'humanité et la réalité des personnages. Alors concernant la couleur, je vous avais dit tout à l'heure que je reviendrai dessus, de son propre aveu, Pédroza n'était pas bon en couleur. D'ailleurs, trois ombres qui circulent étaient en noir et blanc. L'album précédent qui s'appelait Les cœurs solitaires n'était pas colorisé par ses soins. Par la suite, dans le Portugal, par contre, là vous allez pouvoir vous en rendre compte, les crayonnés presque monochromes du début évoluent vers des teintes qui sont de plus en plus chaudes. La deuxième partie est réalisée par Ruby mais sous la direction quand même de Pédroza qui voulait des couleurs qu'il estime narratives selon ses propres termes car elles ne sont pas simplement là pour faire joli, pour embellir mais pour être en corrélation avec le propos. Dans la troisième partie du bouquin, Pédroza reprend lui-même la palette et il travaille en couleur directe. Il dit « J'arrivais à apprivoiser les couleurs, à jouer avec elles. lui-même était surpris du résultat. » Dans l'âge d'or, alors là on est sur des couleurs absolument impressionnantes qui renforcent tout à la fois l'aspect épique que le lien avec les aluminures moyen-âgeuses et... On ne dit pas moyen-âgeux, c'est péjoratif, on dit médiéval. Je vous avais dit qu'il était... Je l'attendais, je l'ai quand même sorti deux, trois fois... Ça fait deux fois déjà, deux fois ! Je l'ai sorti deux, trois fois avant qu'il réagisse. Tu es fatigué ce soir. Non, c'est qu'il ne voulait pas te couper, je te rappelle. On y arrive toujours. Donc là, sur ces couleurs-là, il n'a pas travaillé seulement sur la mise en couleur. Pedroza indique lui-même avoir découvert grâce au numérique de nouvelles techniques qu'il était incapable de rendre en traditionnel. Et là encore, son approche passe avant tout par la transmission des émotions, du ressenti et un grand souci du détail pour que nous, pauvres petits lecteurs, soyons au plus proche de l'immersion totale. Vous l'aurez compris aujourd'hui, je ne vais pas demander Pedroza en mariage, mais je voulais simplement vous partager mon immense coup de cœur pour un artiste qui est tout aussi immense à mon sens. Et je terminerai avec des mots qui sont de lui. Les petites choses de la vie me touchent, je n'apprécie pas les fictions spectaculaires, j'aime plutôt aiguiser et polir les petites choses avec un outil très fin pour les rendre intéressantes et belles. Merci M. Pedroza pour cette beauté. Merci Thierry. Et maintenant, on va appeler notre deuxième chroniqueur invité. C'est parti. Il n'a quand même fait que six minutes. Oui, bien sûr. On lui en a donné cinq, il n'en a fait que six. Ça, c'est la faute à Jérôme qui l'a coupé. Mais c'est bon, c'est toujours comme ça. Merci Jérôme, c'est mon plaisir. On va appeler Cobal, Cobal, tu es attendu sur scène. Cobal ! Cobal ! quelque chose alors que nous, on n'avait pas du tout vu passer. C'est-à-dire que, pourtant, on en voit passer des bandes dessinées, mais il en sort tellement que ce n'est pas évident. Ça s'appelle Negaliode, c'est de Vincent Pierrot au scénario. Ben ouais, on est passé à côté. Je veux dire, on ne peut pas tout voir non plus. Oui, le deuxième est sorti dans le futur de l'épisode 200. Il y a 5000 albums qui sortent par an, rappelons-le quand même. On les lit tous, bien évidemment. Vincent Pierrot au scénario et au dessin et Florence Breton à la couleur chez Castormand pour 25 euros. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Eh bien, ce bouquin est une grande saga de science-fiction qui se déroule dans un monde qu'on devine post-apo puisqu'il est très désertique et on suit les aventures d'une sorte de cow-boy au sens premier du terme, c'est-à-dire le type qui garde les vaches sauf que là, ces vaches, ce sont des dinosaures et il y a une sorte de camion bizarre qui lance des éclairs qui traverse la zone où il se trouve avec son troupeau et son troupeau se trouve électrocuté par l'engin et il décide que, alors là, franchement, il y en a marre et que ça ne se passera pas comme ça et que je vais aller voir les gens de la ville pour me faire rembourser mon troupeau. Et c'est ainsi que commence une aventure. C'est une espèce de grande saga qui, c'est quoi déjà le terme adéquat ? C'est topique ? Non, tu sais, lorsqu'un personnage va traverser plusieurs couches d'une société... Le voyage du héros. Non, c'est pas ça. Les différentes strates de la société... Une ascension sociale. C'est très, très beau. L'auteur a été visiblement bi-bronné à Mobius parce que ça ressemble quand même très, très fort. Et puis, voilà, c'est une aventure qui s'intéresse à des thèmes qui nous touchent, genre l'environnement. Et donc, sur ce monde qui semble de plus en plus privé d'eau. Parce que l'eau, en fait, est détournée par des canons pour alimenter les cités. C'est ça. Des cités qui sont plus ou moins aériennes. Pensez un peu aux cités de Gunn. C'est un peu l'idée. Avec des énormes appareillages qui sont de la taille... Qui font un peu penser à ce qu'on peut voir dans Portal en termes d'architecture et tout ça. Et voilà, c'est très chouette. C'est une grande aventure à grand spectacle avec plein d'images. Je veux dire, des... des environnements très variés, des créatures, plein de trucs. Voilà. Et c'est très dépaysant. Et vous, les copains, vous en avez pensé quoi ? Parce que justement, pour le coup, on l'a lu pour l'occasion puisqu'on était passé à côté. Et on s'est dit, si c'est si génial, il va falloir qu'on trouve du mal à en dire. Et qu'est-ce que vous avez trouvé ? Vu sa tête, il l'a trouvé. Non, non. Pour le coup, c'est assez intéressant. Le traitement graphique, il joue pour beaucoup. La notion de grands espaces est extrêmement bien rendu. Aussi bien dans l'aspect campagne, on va dire, même si c'est parfaitement désertique, que dans l'aspect de ces grandes villes. Et le choix des cadrages est vraiment... nous permet vraiment de nous immerger dans le contexte. Le héros, effectivement, alors, je n'ai lu que le premier tome, je n'ai pas lu le deuxième, donc je ne sais pas encore précisément où est-ce qu'on va aller. Mais effectivement, il va traverser toutes les couches et on mêle aussi bien de la religion, beaucoup d'inconnus, une notion d'intelligence qui est au-dessus de tout le monde, qui est soi-disant bienveillante, mais on n'en est pas parfaitement sûr. Donc, le contexte social et sociétal est extrêmement important dans cette bande dessinée et vraiment bien rendu. Donc, ça donne énormément de profondeur à la quête du personnage principal. Ce roman picaresse que tu veux dire. Personne ne m'a soufflé l'information. Asmar ne dit rien. Merci Asmar. Donc, effectivement, ça donne énormément de profondeur au héros qui au départ a pour quête de venger son troupeau. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que sur le petit bout de post-it que l'auteur a eu comme idée dans un resto, c'était bon, le héros va se venger parce qu'on lui a tué son troupeau. Ça paraît un peu faible. Il a un côté très Skywalker dans son entrée. Exactement, quand on tue son chien, tu vois, on fait des films, des sagas. Exactement, on tue son chien, il devient très méchant. C'est vraiment Luc parce qu'en fait, le mec, il lâche son speeder en fait. Oui, c'est vrai. C'est comme ça, il lâche son speeder et il dit, c'est bon, c'est un speeder dinosaure. C'est un speeder dinosaure. Et toi, Thio ? Un peu trop l'incalme mais sans l'incalme, tu vois, je n'ai pas accroché. Clairement. Le style graphique, ça m'a rappelé du Mobius mais après, pour le reste, bon, voilà. Même des inos ne m'ont pas rappelé Jurassic Park et je ne suis pas retourné en m'en force donc non, désolé. Aïe, 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 il casse tout quoi. Tu vois, on va perdre un coup de cœur à cause de lui. Oui, alors le but normalement dans nos émissions... On aurait été deux aussi. Le but dans nos émissions, théorie, c'est qu'on dit tous les mêmes BD et si on est tous d'accord, on met un coup de cœur à la BD. Il faut qu'on soit tous d'accord. Et en général, ça amène beaucoup de débats parce qu'il y en a bien un d'entre nous qui a adoré. Il y en a toujours un pour dire « Ouais, non, mais en fait, ton truc, c'est de la merde. Ça marche pas mal. » Et souvent, c'est Jérôme. Alors, va te faire voir. On va y arriver. Va te faire voir. Et ceci étant, ça veut dire que s'il n'y a jamais un coup de cœur, vous pouvez y aller les yeux fermés. Parce qu'on a des coups indifférents. Que les quatre donnent un coup de cœur, c'est que vous pouvez y aller. Fait de gaffe pour ouvrir la porte de la boutique. Ce que j'ai trouvé sur Négaliad, c'est que vous parlez pas mal de Mobius, mais moi, et ce côté-là qui va très très bien avec ce côté aventureux de son personnage qui va monter les strates, en fait. Et puis, il y a aussi un côté Peters dans les décors. Donc, je me dis, il est peut-être un peu suisse, j'en sais rien, parce que je viens de citer deux auteurs suisses et je ne sais pas pourquoi ces deux-là m'ont sauté aux yeux. Alors oui, il y a un côté Mobius, mais plus par le côté métal hurlant. Pour moi, c'est du métal hurlant moderne, c'est-à-dire que c'est vraiment une ambiance métal hurlant, mais avec des thématiques de notre époque. Et c'est en ça que ça marche bien, c'est que c'est un bel hommage, je trouve, à cette époque-là, mais en se la réappropriant pour la replacer dans notre monde. Maintenant, là où je ne comprends pas, c'est comment est-ce qu'il a pu faire un deux, parce que c'est vraiment une histoire qui se termine totalement, qui n'appelle pas à une suite. Il y a aussi des trouvailles graphiques qui sont pas mal sur le jeu, sur les cases, vers la fin, où il y a plein de petites cases qui partent dans tous les sens. Et moi, j'adore quand il y a des jeux sur les cases, sur la narration, sur la façon dont on raconte. Pareil, je ne mettrais pas ce que je disais dans mes coups de cœur, mais je trouve qu'en tant qu'hommage à cette époque Metal Hurlant, c'est le meilleur truc que j'ai pu dire dans le genre. Merci à toi, Cobal. Merci à vous. Merci. Et qu'est-ce que c'est qui revient ? Le quiz. Et qu'est-ce que c'est qui revient ? On repart sur du quiz. Alors, sur le quiz, dans celui-là, on va faire gagner un Egaliod, ce sera le dernier qu'on fera gagner. Mais là, on va faire gagner, on ne vous dit pas, vous verrez, c'est que des choses bien encore. Et on commence par du facile, toujours. Il y a un ploup là-bas ? Non. Ah, on a un plouf. Non plus. Ça, c'est l'adapté d'un jeu vidéo, pas d'une BD. J'ai rien entendu. On a un plouf là-bas. Oui, bravo. Alors, celui-là, je ne sais pas pourquoi, je l'ai fait tester à plein de gens et moi, je n'aurais jamais trouvé. Je n'aime pas les trucs de voiture. Et pourtant, c'est lui qui l'a fait. Les gens, Michel Vaillant, l'ont trouvé mais à une vitesse assez hallucinante. C'est normal pour Michel Vaillant. On passe au suivant, c'est le H. Je peux vous aider ? Oula ! Wow ! Johnny ! Oui, mais tu as déjà gagné ! Allô ! Donc, Azmar a le droit d'offrir les cadeaux à qui il veut. Voilà, tu choisis. Je ne sais pas. Quand on a dit que vous pouviez les yeux fermés, ce n'est pas totalement total. Attention. Allez, la piñata, c'est parti, la piñata. Bravo, la piñata ! Bon, effectivement, si vous avez déjà gagné, laissez jouer les petits camarades de jeu. Où tu souffles ? Ça te dérange que je ne sois pas tout à fait humaine. Tu es la fille. On a un plouf. Non, monsieur. La plus humaine que j'ai jamais rencontrée. On a un replouf. Pas loin. Oui, oui, oui. Si, si, si. Là, je ne peux que l'accorder. Je l'accorde, là. On veut le titre du film. Non, mais je ne peux que l'accorder, quand même. C'est Alita. Battle on... Alita. Voilà. Non, mais... Bien. Voilà. Et il a dit presque bien Gunn M, parce que personne ne sait comment il faut le dire. Donc, ça va, quoi. Voilà. Un film de Roberto Rodriguez qui... Voilà. Il n'aura pas de suite. Voilà. Alors, sachez qu'on n'a pas choisi que des bons films dans les bandes-annonces. On a pris des trucs qui... Voilà. Il y en aura des pires. C'est comme pour les chroniqueurs, ça. Et on passe à la chronique suivante. D'ailleurs... On reste dans la joie et la bonne humeur. Assez léger. Avec notre cher archiviste, Jérôme. Tu vas nous parler du rappeur de Brodeck qui est de Manu Larcenet d'après Philippe Claudel. Tout fait par Manu Larcenet et qui est chez Dargo pour 22,50 euros. Le tome. Il y a deux tomes. Il y a deux tomes, exactement. Donc, c'est un... Avant tout, c'est un roman de Philippe Claudel qui est paru en 2007 et qui est adapté par Manu Larcenet. Alors, Brodeck, il est forestier. Il est forestier. Il recense La faunie et la fleur pour une administration lointaine. On sent le village isolé du monde au milieu des montagnes. On ne sait pas trop où. Une communauté humaine vivant en autarcie. Il habite une cabane. Bon. Et il vient ce soir-là dans l'auberge. La seule auberge du village chercher du beurre. Tous les hommes sont rassemblés. Tous le dévisagent lorsqu'il entre. Il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce que tu veux, Brodeck ? Viens chercher du beurre. Où est l'en de rêve ? Ne pose pas de questions, dit Orchouir, le maire du village. Il s'approche de Brodeck, le couteau à la ceinture. Ils ont tous un couteau. Tu vas écrire, Brodeck. Tu vas raconter ce qui s'est passé. Je ne sais pas écrire. Je ne sais écrire que des rapports à mon administration. Très bien. Tu écriras un rapport sans rien oublier mais sans détails inutiles qui pourraient cacher la vérité. La vérité, c'est la vérité de Orchouir, du maire. Ce n'est pas la vérité du village. En fait, il veut que Brodeck écrive un rapport qui disculpe le village par rapport à ce qui vient de se passer. Et qu'est-ce qui vient de se passer ? C'est la disparition de l'anderer. L'anderer, ça veut dire l'autre dans cette langue. Dans cette langue germanisante, on ne sait pas exactement où ça se passe mais voilà, germanisante. L'étranger, il a disparu, emporté par la folie des hommes, l'ignorance et les préjugés et aujourd'hui il nourrit les cochons. Ça a l'air sympa. J'avais dit que c'était frais et léger. On est des spécialistes. C'est ça. Donc, l'objectif, c'est que Brodeck dans son rapport innocent que le village par rapport à ce qui vient de se passer. Brodeck n'a pas le choix. Lui aussi est un étranger dans ce village même s'il y est arrivé enfant. Alors, il va interroger, il va reconstituer les faits mais il ne va pas disculper les hommes du village. En fait, il va écrire deux rapports. Un rapport qui va montrer au maire pour lui montrer qu'il écrit ce qu'il veut et un rapport en témoignage, en mémoire. C'est une histoire d'hommes parce qu'il va interroger les hommes. Il n'y avait que les hommes présents ce soir-là dans l'auberge. Pour autant, les femmes ne sont pas innocentes. Elles sont complices. On va découvrir la vie de ce hameau perdu au milieu de nulle part juste après ce qu'on devine comme étant la Deuxième Guerre mondiale. Nous découvrons aussi que Brodeck, la vie de Brodeck, sa grand-mère, Fedorine, sa fille, Poupette, sa femme, Amélia, perdue dans sa tête et qui fredonne en permanence la même chanson. Brodeck, on l'a dit, c'est aussi un étranger. Il l'a bien senti lorsque les soldats sont arrivés dans le village il y a quelques années et lorsque le commandant a demandé à ce qu'on désigne des impurs. Le village s'est réuni, le conseil du village s'est réuni et on a dit deux noms. Et dans les deux noms, il y avait celui de Brodeck. Ils ont fait un loup-garou en fait. Deux heures après, après avoir mis trois claques à pied, deux heures après, les soldats étaient... Hein ? C'est moi à pied. Deux heures après, Brodeck était emmené par les soldats en camp de déportation, en camp d'extermination. Mais ça, on le sait tout de suite. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Je ne spoil rien du tout. Par contre, je ne vous dirai pas comment ça se termine. Mais... C'est bien. C'est ça. C'est ça. Ça change. T'as vu ? Donc, il est emmené dans un camp où l'enfer ressemblait au paradis s'il existait. Là-bas, il va perdre une partie de son humanité, mais il va aussi survivre. Manu Varsenet, c'est un auteur qui est ultra connu. Ultra connu dans le milieu de la bande dessinée parce qu'il a commencé par bosser dans Plus de Glacial entre 94 et 2006. Et au départ, il fait des strips légers, potaches, pour amuser un peu la galerie. Et puis, il va sortir Le Combat Ordinaire qui va marquer en quatre tomes qu'il va marquer qu'il va être une autofiction. C'est un roman autobiographique, quatre albums qui parlent un peu de son histoire, mais il ne se met pas en scène lui. Il interprète en fait son personnage comme étant lui-même. Donc, c'est un photographe dans la BD alors que lui est dessinateur, mais c'est exactement la même histoire. À la suite de la mort de son père suite à la maladie d'Alzheimer, il va retourner dans le village, etc. Il va retrouver des copains qui votent FN et il va essayer de comprendre pourquoi. Enfin bref, il y a tout un tas de trucs. Ça va marquer. Et en tout cas, c'est un basculement pour Manu Varsenet qui va partir dans quelque chose de plus sérieux. Même s'il revient quand même à plus léger, il va écrire Le Retour à la Terre en six tomes où il explique son départ de Paris et son installation à la compagne. Et puis surtout, il va écrire Blast. Blast en quatre tomes qui va vraiment être marquant parce qu'on va avoir un album sombre, enfin quatre albums qui vont être très très sombres sur une sombre et sordide histoire de meurtre. À la fin du tome 4, quand il va sortir Blast, il va chercher une autre idée et c'est sa femme qui va lui dire tiens, lis ça. Donc le roman de Claudel. Et à chaque page, il va dire putain, mais ça, je peux le dessiner ça. Et c'est comme ça qu'il va se dire je vais faire l'adaptation du rapport de Brodeck. Alors on reste dans le plombant. Donc il va sortir le premier album en 2015, le deuxième en 2016. Et alors, il faut savoir que l'Arsenet, c'est un déprimé excessif. Enfin, il est un petit peu douté. Oui, oui. Donc il publie peu. D'ailleurs, depuis le rapport de Brodeck, il n'a pas publié grand chose. Il a fait un Valérian entre temps aussi. On en reparlera. Il a fait un Valérian entre temps aussi. Il a fait un Valérian entre temps. Mais quand même, il publie très peu. Il est souvent au fond du trou. Et on le ressent bien là. Il va faire un album très glauque, mais d'une densité qui prend au trip. Un album qui poisse réellement. Au point de le ressentir physiquement. En noir et blanc, avec un dessin taillé à la serpe, fouillé, avec une architecture travaillée. Ces personnages ont des proportions discutables. Ça, c'est clair. Mais ils ont des vraies trognes, des vraies gueules. Et il excelle dans le dessin naturaliste, les arbres et les animaux. Pour revenir rapidement, l'endereur, on ne sait pas finalement qui c'est. Mais c'est le représentant. C'est le représentant de l'autre, de notre altérité. C'est l'artiste, le voyageur, le philosophe, celui qui bouscule quand il arrive. Celui qui remet en cause nos certitudes. Sauf que quand il arrive dans un village qui est perclu de conservatisme, il ne veut pas être remis en cause dans ses certitudes. et il ne veut pas être mis face à la noirceur de ses propres actes quand ils ont balancé comme ça le brodeck et l'autre qui, lui, ne reviendra pas du... La foule est dangereuse. Et d'ailleurs, ça, hop ! Alors, on ne vous les a pas fait passer parce que je voulais lire quelqu'un, je crois, non ? Non, non. Oui, il y en a un qui passe. Les pieds, il en a fait passer. On va en faire gagner si vous avez des problèmes de dépression. Voilà, c'est chaud. Dès le début, ce n'est pas la joie. C'est ça. On sent que... Ce qu'il dit sur la foule. Depuis longtemps, je fuis la foule car tout est venu d'elle. On peut se rassurer en disant que la faute incombe à ceux qui exhortent, à ceux qui font n'importe quoi, mais c'est faux, en fait. C'est la foule. La foule est un corps solide, énorme, tricoté de milliers d'autres corps conscients. Il n'y a pas de foule heureuse et paisible. Derrière les rires et la musique, le sang chauffe et s'agite. Je les ai vus, moi, les hommes à l'œuvre, quand ils ont la certitude de ne pas être seuls. Voilà, l'effet de foule qu'on connaît bien, malheureusement. La meute. La meute, exactement. Rodèque, c'est aussi un homme qui est seul face au reste et il le dit bien aussi. C'est toute la difficulté devant laquelle il va être confronté. Je suis le seul innocent parmi tous. Le seul. En écrivant ces mots, je comprends soudain le danger que cela représente d'être innocent au milieu des coupables. C'est en somme très proche d'être le seul coupable au milieu d'innocents. Merci. Jérôme, c'est bon, tu as fini, là ? Je ne sais pas ce que tu as gagné le prix Tizak de la chronique longue. Tizak, je serais un peu non. Si, juste un truc. Depuis un an, depuis un an, on sait qu'il travaille sur un projet, l'Arsenay, et on sait que c'est la route de McCarthy. Donc, peut-être que... Très léger, très léger aussi. Très léger aussi. Prix Pulitzer, quand même, la route. On a eu quelques planches qui ont été diffusées comme ça dans des médias. Voilà, on attend tous, mais en fait, on n'a aucune info précise de date de sortie, d'éditeur, rien du tout. On ne sait pas, mais ça va peut-être arriver. Et on va appeler maintenant Hazertoff, notre dernier invité. Ouais ! Ouais ! Hazertoff ! Hazertoff ! Hazertoff ! Hazertoff ! Hazertoff ! Hazertoff qui va être plus léger, mais qui va quand même parler de guerre, parce que c'est comme ça. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Mais plus légèrement, je veux dire, c'est la guerre plus légère. Tu vas nous parler de la balade de Yaya de Jean-Marie Aumont et Golozao, qui est sortie aux éditions Faye, pour 8,90€ le tome, mais on trouve maintenant des intégrales qui recueillent 3 tomes, et donc il y a 3 intégrales, parce qu'il y a 9 tomes en tout, et c'est fini. C'est ça. Alors l'histoire, je l'ai lue il y a hyper longtemps quand c'est sorti en intégrale, donc je ne vais plus trop les noms ou l'historique. Je sais que ça se passe pendant une guerre en Chine, et on va suivre l'histoire de Yaya et de Tudor, il me semble que c'est ça le nom. Tudor, je crois. Tudor. Ouais, Tudor. Qui sont du coup deux enfants chinois et qui vont partir justement essayer de retrouver les parents de Yaya qui ont été du coup séparés et on va suivre justement cette péripétie entre dans une ville en ruine vraiment pendant la guerre et après dans la campagne, etc. Yaya, c'est un peu la petite fille bourgeoise. Yaya, c'est le garçon des rues. Et en gros, parce qu'elle n'écoute pas ses parents, elle se retrouve éloignée d'eux et elle doit le suivre. Et moi, j'ai accroché en fait au dessin et à la colorisation. Il me semble que c'est aussi un golozao à la colorisation. Au niveau de son trait, c'était hyper joli en fait. J'ai eu la chance de le croiser deux fois en dédicace. Une fois à Brille de la Gagnarde, une fois au Festival BD de Colomé. Très bon Festival BD soit dit en passant. Et il était présent et du coup, on a pu échanger vite fait deux, trois mots parce que du coup, il ne parle que chinois. Mais il y avait une interprète qui était là. Elle se balade avec une interprète après du temps. Et donc du coup, on a pu échanger vite fait comme quoi j'aimais bien ce qu'il faisait et que c'était une bonne histoire. Alors pour l'anecdote, moi j'ai les versions en grand format intégral. Et les petits formats, c'est plus petit que de l'italien à peu près. Ce format l'italien. ça prend moins de place et ça a l'air d'être pas mal. J'aime beaucoup le format de l'édition originale qui est moins classique mais qui est très joli. Toi, ce qui t'a vraiment bluffé, c'est le côté dessin, couleur. Est-ce que tu es arrivé au bout de la série ? Oui, j'ai fait les trois intégrales. Est-ce que ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout de cette série ? Parce que nous, on est arrivé à la fin du premier intégral, on a dit Ah merde, ça suit, quoi. Tu te fais chier, Zartoff. Ah oui, c'est sûr. Il se vache de 10 ans, tu vois. Mais oui, ça vaut clairement le coup. Je n'ai plus vraiment la fin mais comme ça, ça ne permet pas de spoiler. Mais oui, j'ai vraiment accroché à cette histoire-là. Et en fouillant un petit peu, j'ai appris qu'il y avait une suite. Oui. Et du coup, je fais Ah ben il y a une suite qui est sortie il y a aussi déjà quelques temps dessus. Donc je fais, bon, ça serait peut-être aussi l'occasion de réagir récupérer la suite et voir ce qui se passe après. Ben même chose en fait. C'est surtout l'aspect graphique que j'ai trouvé vraiment intéressant et qui sert vraiment de contrepoint à l'horreur de la situation entre ces deux enfants, un qui est issu de milieu de la rue et elle qui est issue de la grande bourgeoisie des comptoirs. Ils se retrouvent propulsés tous les deux dans le même style de vie, de la guerre. Et c'est quelque chose d'assez horrible. Et pourtant, ben voilà, le style graphique vient vraiment en opposition à tout ça et permet de fluidifier énormément l'histoire et la scénarisation de tout ça. Donc voilà, c'est une chouette première intégrale. Encore une fois, je suis resté frustré un peu comme Pierrick. et ils s'en vont sur le bateau et on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà, donc ça coince un petit peu. Mais bon, le climax est là et donc ça marche très bien. Le chapitrage du coup de l'intégrale est vraiment intéressant. Donc, je ne pourrais pas dire pour le format l'italien parce que je ne l'ai pas vu, mais le format intégrale est vraiment intéressant. Par contre, ça a dû faire un sacré travail de remise en page et d'édition. Je me suis posé la question. Chapeau l'éditeur qui n'a pas simplement fait on prend les albums et on se les colle ensemble. Je me suis posé la question et en gros, sur certaines planches il y a un gros travail sinon la plupart du temps il a juste mis une planche au-dessus de l'autre. Mais il y en a certaines où tu sens qu'il y a un boulot de remise en page pour te faire une double page ce genre de choses-là qui ont dû demander un sacré travail. Vous avez quelque chose à ajouter les copains ? Non, ça va en chance c'était tout bon. Il a bien travaillé. Ça fait 10 ans qu'on lui fait HDBD et du coup il a dit c'est bon, je vais me venger. C'est bien, il a trouvé une BD qu'on n'avait pas chroniquée en 10 ans. Ça c'était un challenge en fait. Même pour Kobal et Randall c'était un petit peu compliqué en disant qu'est-ce qu'il faut prendre ? Ça c'est fait, ça c'est fait aussi. Ça c'est pas connu mais ils l'ont fait quand même. C'est chiant quoi. Ça c'était de la merde. Après on peut juste historiquement parlant rappeler quand même que l'invasion du Japon au Manchourie et à Shanghai ça a été... Alors on n'a pas le droit de parler de génocide puisque ça n'en est pas un mais n'empêche que ça a été un massacre absolument terrifiant et c'est très intéressant pour les occidentaux que nous sommes de découvrir un petit peu cette histoire-là aussi à travers le prisme de ces deux enfants. Là pour le moment on ne voit pas trop de scènes de guerre encore c'est que le tout début c'est les premiers bombardements de Shanghai mais il faut savoir que les japonais ont fait des exactions abominables en 1937 en Manchourie avec les femmes qui vont être emportées manu militari au Japon pour servir d'esclaves sexuels avec des massacres absolus de la population chinoise donc oui ça a été un des premiers grands massacres de la Deuxième Guerre mondiale puisque ça ça va appeler les massacres qu'on va connaître après donc c'est bien aussi de connaître un petit peu cette histoire-là par ce biais-là et peut-être de façon un peu plus légère par le regard des deux enfants mais de pouvoir l'appréhender ça c'est chouette ça reste une BD qui est vraiment pleine d'espoir je trouve on imagine qu'ils vont s'en sortir en plus il y a une suite t'as dit peut-être pas avec eux voilà merci Hazartoff c'est un plaisir de t'avoir entendu moi c'est un coup de coeur je le mets tout de suite même s'il y a une suite est-ce qu'on attend la fin de la série c'est un de nos défauts réguliers on ne sait pas s'il faut attendre d'avoir lu toute la série pour mettre un coup de coeur ou pas c'est pas un défaut c'est un questionnement c'est un questionnement des fois on attend et des fois on n'attend pas donc là il n'attend pas merci beaucoup merci on passe encore au cadeau avec encore du quiz alors là dans le premier il va y avoir un rapport de brodeck qui va être gagné c'est le tome il n'y a que la jaquette il n'y a que la jaquette donc l'autre il est en train de circuler et c'est le attention c'est parti on t'a vu nous sommes le secret le mieux gardé de l'univers mais oui bravo ce n'est pas qu'un film oui oui c'était une BD au départ si si c'était une BD édité par Dark Horse hein pardon Man in Black voilà donc c'était pas une BD c'était enfin c'était une BD au départ qui était édité chez Dark Horse une BD américaine et ça peu de gens le savent suivant alors là il va y avoir un balade de yaïa qui va partir bonne chance parce que c'est dur c'était pas bien c'était trop bien allez les détails il y en a pas quand même ça il y en a pas vous avez fait quoi je comprends pas ouais 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 au fond bravo 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 oh le bleu est une couleur chaude qui a été adapté en la vie d'Adèle du coup tu as droit au même cadeau bravo un film qui a plus fait parler de lui par les scandales qu'il y a eu autour que par ses qualités et bon il a eu un prix quand même un cadeau il y a eu un truc en forme je sais pas quoi un minou un chaton je sais pas en tout cas bravo celui là attention on le cache on le cache c'est parti non pas sur tes fesses Barbara j'aimerais prendre à te connaître un petit peu mieux tu en as beaucoup des amis et ta soeur Karen moi j'y jouerai à ton truc de dragon si tu me le demandais ça alors ce serait vraiment tordant oui n'est pas une onomatopée bravo je comprends pas l'anglais moi la chasseuse de géants en français la chasseuse de géants I kill giants le truc était pas évident mais à un moment donné elle a dit je tue des géants dans la bande annonce je me suis dit que c'était un indice qui pouvait aider donc voilà sinon il était pas vraiment bravo c'était franchement pas facile je pense qu'il a pu trouver parce qu'on l'a chroniqué dans nos merveilleuses émissions donc n'hésitez pas à écouter notre podcast tais-toi tu l'as reconnu parce qu'on l'a chroniqué sachez que tout ce qu'on fait gagner là ce sont des BD qui à un moment donné ont eu justement un coup de coeur dans nos émissions ce qu'on disait des choses pas évidentes à choper et on va pouvoir y passer c'était avant que Jérôme soit là oui c'est vrai avant c'était plus facile mais merde à la fin non mais par contre juste excuse-moi je m'inscris en faux Man in Black jamais non Man in Black n'a jamais eu de coup de coeur chez nous je parle des trucs qu'on gagne j'ai pas dit des trucs qu'on chronique je parle des BD qu'on fait gagner Michel Vaillant non plus d'ailleurs non on n'a pas vraiment fait Michel Vaillant du coup on le mettra mais c'est un coup de coeur de notre auditeur invité donc il le mérite en fait quand on est tipeur on a tous les droits voilà tu donnes de l'argent après tout donc donner des sous et voilà non on n'est pas des prostituées non voilà c'est à mon tour de me lancer c'est un peu délicat de passer après toutes ces chouettes chroniques mets toi une jingle tout seul mais relance le j'en sais que toi tu vas tenir le temps surtout ça c'est bien ouais ouais on va voir parce que je vais parler de quelque chose je vais parler d'Héraclès d'Edouard Cour au scénario au dessin à la couleur qui est sorti chez Aquileos alors il y a eu 3 tomes maintenant on trouve un intégral à 45 euros mais je vous en parle un peu plus après éliminer 10 ans de BD pour choisir son titre préféré c'est vraiment pas évident je vous le dis de suite il faut quand même galérer qu'on n'en peut plus donc j'ai commencé à parfaire une rapide sélection il restait 19 albums à éliminer et j'avais pas envie parce qu'ils étaient bien tous alors j'ai regardé j'ai commencé à réduire encore à 5 albums et puis j'ai regardé ce qu'ils avaient choisi en me disant peut-être qu'ils ont choisi un truc que j'aurais choisi donc je vais pouvoir éliminer aussi j'ai juste éliminé 3 ombres voilà tant pis enfin si ça m'a aidé et puis j'ai refaité les albums en disant mais c'est lequel que je suis prêt à relire des centaines de fois parce qu'en fait son BD préféré c'est aussi celle qu'on est prêt à relire autant de fois et qu'on va pouvoir conseiller à tout le monde Martin avait des pages collées la réponse m'a semblé évidente alors j'ai mis de côté la jeunesse de Picsou qui reste un chef-d'oeuvre Astéreos Polype qui est très particulier mais moi que j'ai adoré j'ai laissé In Waves aussi que tout le monde a pas aimé dans l'équipe mais que moi j'ai trouvé fantastique et tous les albums de Stéphane Fert qui est un illustrateur que je ne saurais que vous recommander parce qu'il est génial j'ai fait mon choix c'était une tâche impossible et donc forcément c'était Héraclès ça allait de soi c'est le treizième travail donc Héraclès ou Hercule l'histoire on croit tous la connaître c'est celle d'un demi-dieu qui a accompli 12 travaux on croit tous la connaître mais est-ce qu'il y en a parmi vous qui peuvent citer les 12 travaux d'Hercule ? tout de suite allez voilà c'est pas évident le lion de voilà bon en gros c'est super compliqué donc on croit qu'on connaisse tous les histoires mais déjà voilà on ne peut pas le citer la maison des fous de Marcard pourquoi est-ce qu'il a dû faire ses travaux ? oui dans la maison des fous ça ne marche pas c'est une autre histoire qui est bien aussi oui c'est une idée et il se passe quoi après ? quand il les a fini parce qu'on sait qu'il les a fini mais c'est bien tout ça mais qu'est-ce qui se passe ? c'est ce que va nous raconter Edouard Cour il s'attèle à un travail que bien d'autres ont tenté avant lui je veux dire des BD sur Hercule il y a même eu un comic marvel qui s'appelait Hercule il y a même eu Piff et Hercule mais ça n'avait rien à voir voilà et lui c'est sa première BD et là tu te dis putain le mec tu te lances dans un projet moi j'aurais eu la pression je veux dire je vais raconter l'histoire d'Hercule tranquille voilà donc pour rappel Alcide c'est son nom au départ il s'appelle Alcide c'est le fils de Zeus et d'une humaine Hera la femme de Zeus elle a plutôt mal pris d'être encore une fois cocu parce que bon c'est un peu habituel chez elle voilà et elle décide un peu d'emmerder Alcide tant qu'elle peut histoire de dire donc déjà elle empêche de prétendre au trône de Mycène parce que son père il avait dit hé mon fils il aura le trône de Mycène la technique très simple qu'elle fait c'est qu'elle a dit tu es plus longtemps dans le ventre de ta mère comme ça il y aura un autre héritier qui va naître et il prendra ta place donc voilà il n'a pas le trône et puis après elle décide de le maudire donc Alcide va devenir la gloire des rats Héraclès un nom grec que je ne maîtrise pas du tout et il est désormais pris de crise d'ultra-violence aléatoire voilà juste Hérac elle dit ah tiens il ne va pas être content là maintenant il va partir en bruit la première d'entre elles elle est cool elle entraîne juste la mort de sa femme et de ses enfants on est encore dans les trucs joyeux donc le mec franchement Alcide là maintenant Héraclès il a un peu les boules comme elle est sympa Héra un peu quand même elle lui laisse une chance de prouver sa valeur et de devenir un dieu voilà à part entière voilà s'il réussit les épreuves impossibles que doit lui donner le roi de Mycène donc son cousin qui s'appelle Eurysthée Edouard Cour il prend le récit dans le sens classique il commence par la première épreuve qui est plus simple mais il ponctue son histoire de flashback et de rappel assez morbide en effet Alcide est hanté par tous ceux qu'il a tué qui le suivent dans l'ombre et qui lui rappellent toutes ses erreurs passées tous les massacres qu'il a pu faire volontairement ou pas et dans l'ombre il y a toujours sa femme et ses enfants derrière qui ne lui parlent pas cette construction se permet de créer un rythme qui mélange scène d'action d'émotion mais aussi d'humour parce que dans la façon dont c'est écrit il y a un humour assez moderne qui passe sans rappeler le ton d'un camelot pour vous donner un peu le genre de blague et de réflexion pour avoir les personnes entre eux qui joue beaucoup sur le dialogue pas faux voilà pas faux il s'amuse à alterner les genres et il arrive à nous maintenir pas mal captifs avec ça côté dessin franchement moi je trouve que ça en jette on peut ne pas aimer mais c'est un trek inspiré des motifs des poteries grecques un truc noir sur fond ocre mais on retrouve la modernité simple d'un Christophe Blain pour ceux qui connaissent mais aussi des cadrages des raccourcis de perspective qui sont plutôt japonais dans la façon dont il joue sur les cadrages alors que le découpage est recta c'est à dire c'est des cases bien droites il n'y a pas de cases qui sont tordues dans tous les sens comme on retrouve dans les mangas et on oublierait que les cases sont bien droites tellement la façon dont ils te dessinent les perspectives et les scènes d'action en jette et puis il y a aussi des planches des doubles pages qui sont contemplatives qui sont pleines de pureté graphique c'est vraiment de la finesse de la beauté avec des trouvailles efficaces pour certaines situations plus originales comme le voyage aux enfers parce que oui se faire un tour aux enfers plusieurs fois même parce qu'il doit péter la gueule à Cerber c'est un des travaux pour vous donner une idée et le remplacement d'Atlas parce qu'il doit remplacer Atlas Atlas est un petit peu stupide quand même il se fait bien avoir derrière je dois aussi mentionner les grands oubliés de la critique BD même si certains d'entre nous en ont parlé ça me fait plaisir c'est la couleur on en parle assez peu et pourtant c'est très important ça reste dans les ocres de la poterie ça évite le bleu ce qui est une couleur rare et qui est une couleur divine le bleu ne suffisait que pour ça et qui pendant presque toute la BD est aussi une couleur maléfique pour le coup parce que les dieux ils ne sont pas cools et ça va jusqu'au lettrage au niveau des couleurs c'est un lettrage pareil c'est un art oublié on ne parle pas du lettrage c'est important qui est très informatique pour les bulles qui est à la main pour les onomatopées c'est un style à la grecque avec des traits qui font vraiment penser aux lettres à la grecque mais ça reste lisible et ça joue aussi bien sur le fond et la forme et même sur les couleurs les dieux parlent d'une autre couleur que les humains et la colle t'as oublié la colle pour les livres c'est super important la colle est importante l'épaisseur du carton aussi oui l'épaisseur du carton le poids voilà une vraie question dans le troisième tome en allant au delà des douze travaux parce que ouais au bout de deux tomes il finit les douze travaux Edouard Cour donne de la profondeur à son héros il le montre torturé plein de conflits intérieurs il cherche encore à échapper à l'influence des dieux parce que même s'il a fini bah en fait c'est pas si simple que ça il a gagné le droit de devenir un dieu mais il est pas un dieu et même si l'histoire est censée être connue je vais pas spoiler le vrai final de la BD je dirais que je vois qu'un seul défaut à la série il y a eu un bonus online qui est annoncé dans le tome 3 il y a un petit lien alors je sais pas c'est dans l'intégrale il y a encore mais c'est du flash et en gros plus personne peut le lire autant dire c'est une galère enfin si on peut y arriver mais il faut être un peu geek bon après c'est un petit défaut de rien du tout les trois tomes ont été réunis dans un superbe intégrale qui est pas évident à trouver mais qui va être réimprimé en février prochain donc c'est important à savoir faut attendre c'est dans longtemps et ça va pas être facile donc de le trouver rapidement comme il est difficile de le choisir même si maintenant en y réfléchissant ça me semble une évidence car à bien y réfléchir c'est aussi une BD qui représente pas mal la diversité des goûts de notre équipe on va dans la mythologie il y a tendance historique il y a même des bateaux il y a du rythme des expériences narratives une pagination pesante c'est quand même un beau volume ça c'est bien ça et puis il y a autant d'émotions que d'humour parfois limite ce qui est assez proche aussi de ce qu'on peut faire ça c'est bien aussi ça voilà et quelque part je trouve que c'est un exploit de combiner toutes ces qualités ah tu reconnais que ce sont des qualités donc donc voilà Héraclès et Edouard Cour moi je peux que vous recommandez c'est un chef d'oeuvre et je ne vous l'ai pas fait circuler tu n'as plus le droit de dire qu'on est trop long franchement j'ai des archives pour 15 ans maintenant c'est oh ça va ah non 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 j'ai des archives pour 15 ans je vais être bien et détendu sur les prochaines émissions allez on part sur le dernier quiz vous allez morfler votre mère on part sur le dernier quiz je regarderai le timing que j'ai fait mais je me demande si ne t'inquiète pas si c'est filmé le dernier quiz c'est parti on attaque avec le non tu ne donnes pas le titre on attaque avec un CW7 on nous a assuré que le CW7 était la réponse au réchauffement climatique adieu le réchauffement climatique hop ah voilà oui bien donc on l'oublie c'est une BD de Rochette entre autres je crois qu'il y a un scénariste aussi que j'ai oublié qui a été adapté en bande dessinée là tu dois avoir avec il j'ai voilà et qui est franchement le film est pas mal surtout que c'est un truc bizarre c'est un film coréen avec un casting américain c'est un bon truc encore pour se pendre voilà le suivant c'est lui il faut flopper il faut faire un truc il a pas gagné ouais on a un schplaf Ghost in the Shell pour ceux qui l'ont vu le mot Major c'est évident mais ça aurait pu être Major Blueberry par exemple qui est aussi une BD qui est adaptée en film ou Majorette t'as raison voilà Major Fatale il y en a plein et alors celui-là franchement il a pas été évident on peut parler juste deux secondes quand même du cadeau qu'il vient de gagner Kobané Colling qui était une excellente bande dessinée voilà c'est très très bien Kobané Colling il y a de la page ouais 1083 il y a un siècle une guerre terrible les humains ont pensé mettre fin au conflit en se raccrochant aux enseignements de la coalition Gaïa j'ai décidé de parier sur un haut tableau moi j'ai envie de tirer des trucs pour pas qu'on sache c'est un véritable remède un siècle qu'il se révolte contre la coalition Gaïa nous devons en finir avec lui pour de bon il est chaud celui-là il faut qu'on se batte capitaine levez-vous il est là tu as dit vouloir agir au nom de la liberté on a un pouic à gauche qui n'a pas du tout été soufflé par Azmar bravo bravo Albator il n'était pas évidentiel quelle culture mais quelle culture bravo franchement félicitations tu repars avec l'écorce des choses et ça c'est beau l'écorce des choses c'est vraiment très très minuit l'écorce des choses c'est chouette et bah c'est pas mal tout ça peut-être qu'on pourrait remercier Stéphane de Canva quand même oui alors j'ai un peu remerciement j'ai prévu des remerciements parce qu'on peut pas y échapper c'est le truc un peu difficile donc je peux difficilement inviter cet exercice ce que j'avais écrit je vais tâcher de faire vite remercie nos parents donc déjà je vais remercier tous ceux qui nous ont soutenus sur Tipeee parce qu'on a un Tipeee Tipeee.fr c'est la voix des bulles et ils sont suffisamment peu pour que je les cite tous ceux qui nous ont soutenus depuis le début donc merci Le Yav Stéphane Arnaud Doucet Kobal Warlof Carotte Maddeka Maël Pouillou Bob Thoth et Chavonne je vais pas pouvoir remercier tous les chroniqueurs qu'on a invités depuis qu'on a commencé le podcast parce qu'on a eu un paquet en fin de compte quand j'ai commencé à fouiller mais je fais un merci spécial à Matt Manga et Merton qui ont été des réguliers tu peux nous dire merci à nous aussi de temps en temps oui mais vous je fais de dire merci à chaque fois je veux aussi remercier Badgeek qui nous accueille sur ce super festival au podcast qui est vraiment une expérience super sympa je remercie Podclot qui nous fait nos flux RSS et ça c'est cool l'abbé Derry qui est le meilleur libraire du monde à Aix l'abbé Derry Aix en Provence voilà Guillaume qui est notre co-chroniqueur qui n'a pas pu être là qui est libraire là-bas parce qu'il a travaillé le pauvre aujourd'hui il y en a qui ont du boulot voilà et puis les éditeurs qui nous ont fait confiance en nous envoyant des bouquins et qui continuent à le faire en nous envoyant des services de presse de temps en temps et surtout Stéphane de Canva donc vous avez tous ceux qui ont gagné un 100 milliards d'immortels donc c'est un auteur marseillais qu'on avait rencontré lors d'une émission j'en mets les premiers et qui lui quand je lui ai demandé celui-là il l'avait fait sur un crowdfunding quand je lui ai demandé ouais est-ce que tu voudrais bien participer je me suis dit bah le pauvre il a fait ça sur un crowdfunding il a galéré il m'a refilé un carton voilà peut-être qu'on lui rend du service ça fait de la place chez lui c'est possible en tout cas un grand merci à Stéphane de Canva un très bon auteur en plus et hyper sympa voilà et surtout surtout je voudrais remercier les rires en arrière-plan merci Evelyne voilà un petit coup de rire Evelyne qui est notre rire en arrière-plan pendant les émissions et qui nous accompagne à tous les enregistrements ouais et puis maintenant c'est plus moi qui ai besoin de servir à boire alors moi ça m'arrange merci Evelyne niveau timing on est pas mal du tout on est même trop bien ouais donc ce que je propose c'est que je peux refaire ma chronique on a encore des trucs on a encore des coups si ça vous amuse je peux finir la mire j'avais pas besoin de la finir j'ai été coupé même si il n'y a rien à gagner allez vous faire cuire le cul il n'y a plus rien à gagner derrière ça me parle mal wouhou non c'est pas à moi je ne peux pas faire gagner les livres pas à moi et puis je crois que on va aussi remercier mes chroniqueurs qui ont merci Jérôme merci Thierry merci Mathieu on n'hésitez pas à venir nous écouter une émission par semaine toutes les 4 semaines c'est une émission spéciale on ne le dit jamais on peut peut-être dire merci au dictateur non merci au dictateur merci au dictateur ça fait mal de dire ça merci à un dictateur ça fait un peu ça fait chier merci Vladimir donc podcast ça continue demain il y a encore plein de chouettes podcasts à écouter nous on espère vous retrouver on va pas pouvoir être la toute journée parce qu'on a un long voyage pour rentrer à Marseille quand même et puis sur ce je crois que vous avez tous à avoir un bon long voyage donc n'hésitez pas à écouter le podcast le nôtre ou un autre peu importe tous les podcasts il m'étonne moi j'ai découvert des trucs là ça donne vraiment très envie ciao ciao bye à tout le monde et peut-être à tout de suite si vous voulez continuer du quiz on a plein de trucs en stock ciao bye 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 ousous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?